On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo que j'ai faite précédemment dans le domaine et les souterrains qu'on a fait. Là on se retrouve directement dans la carrière ou les galeries souterraines du château qu'on a visité dans l'épisode précédent. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Je ne vous ai pas fait filmer l'entrée du château parce que j'ai envie que ça reste privé et l'entrée des galeries aussi. Donc je ne vous ai pas dit où c'était par simple gage de sécurité. Donc sur ce on va prendre la visite tranquillement et là derrière moi comme vous pouvez voir c'est un mur avec un ruban. Ce ruban indique une zone où on peut descendre mais qu'il faut un peu creuser pour y aller. Donc je n'ai pas envie de me dégueulasser et de faire de la spirologie aujourd'hui. Donc on va continuer là-bas par ici et puis on va aller voir ce qui s'y passe. Allez c'est parti on y va. Donc là vous pouvez retrouver un ancien chariot de charge. Et là par contre c'est tout noir. Donc là on est dans les galeries. J'ai oublié de prendre ma lampe frontale donc je ferai tout au spot en espérant que celui-ci tiendra le choc. Et on fait comment ? On longe, on prend de droite et on longe tout à droite. D'accord on va faire comme on a fait tout à l'heure pour ne pas se perdre. On longe à droite et on fait tout de droite. Hop là. Donc là vous pouvez voir on retrouve exactement les mêmes structures que l'épisode précédent de l'endroit où on était. C'est un peu le même style de roche. Un peu plus dur cette fois-ci. Et tout est creusé bizarrement. Donc à la main je suppose. On peut retrouver tous les stris qu'on a vu sur l'autre côté. Donc voilà. Et par contre ici c'est vraiment de la galerie galerie. Donc il y avait des trous comme ceci. Donc à mon avis il doit avoir des portes pour fermer. Là on peut retrouver un passage pareil. Des blocs. Toujours pareil. Hop là. Désolé pour le bruit. Là. Donc là on va se retrouver dans une autre pièce. Donc nous on est déjà venu tout à l'heure visiter un petit peu. Mais vraiment je dis un petit peu. C'est à dire on a fait juste vite fait le bord. Parce qu'on n'avait pas trop de lumière. C'était un peu le bordel. Donc là je ne sais pas trop comment ça va se passer. Où on va tomber ou on va atterrir. Pareil on retombera de l'autre côté du mur. D'où on était précédemment. Bon on ne voit pas trop ce qui est écrit. Là on voit un peu. Le 28 3 48. 2 2 B. 4 heures 37. 3 40. Je ne sais pas trop ce que c'est. Parce qu'on est à 2 mètres de 20 du sol. Ou je n'en sais rien. De profondeur. Donc il faut rester sur la droite. Là-bas. Là-bas. Non on n'a pas été. Là on ne connait pas. Là si je vois où on est. Donc là vous voyez il y a toujours des sas comme ça qui sont fermés. Donc ça ça a été refermé pour faire les séparations de cloisons. Donc ici on y a accès en passant de l'autre côté je crois. Un appareil. Ça emmène ailleurs. C'est un autre endroit. Ouais. Après les cailloux ils font vraiment pas de bruit quand tu marches dessus. On dirait des tout. Ou j'en sais rien en fait. Je dis ça mais j'en sais rien du tout. Parce que là on peut y passer un camion. Enfin une voiture facile. Des chariots. Ou je ne sais quoi. Là on retrouve pareil. B. Là c'est pareil. C'est fermé avec une fente. Et là on retrouve encore. Des inscriptions avec des dates. L18, 12, 41. Est-ce que c'est les années 41 ? Tous et 45, 9, 8, 60. Je ne sais pas. C'est peut-être des dates. Des dates qu'ils ont découvert les lieux. Là il y a des genres d'hiéroglyphes. Avec une genre d'horloge, une flèche. Un bonhomme. Après il y a des trucs. C'est peut-être des gens qu'ils ont marqué. C'est bizarre. Et les chauves-souris aussi. Il ne faut pas se perdre. Parce qu'ici, au niveau... Là il n'y avait rien. C'est du remblai. Là on peut voir au sol. Le dénivelé. Il y a comme un demi-cercle ici. Ça fait comme ça. Ça repart comme ça. Là ça suit comme ça. Là tout droit. Alors ici, peut-être qu'il y avait une machine. Ou ça leur servait peut-être à creuser quelque chose. Je ne sais pas. Là, on est où là ? Bon, on va suivre par là. Ça résonne. On est perdu. Non, pas au... Ah ok. Alors là on est carrément de l'autre côté. En fait, je ne sais pas où on est. On est parti. Il y a du bois au plafond. On est parti sur une zone plus de bas. Mais si on n'était pas venu tout à l'heure. Oh, 59 T. Ça veut dire quoi ? 59 tonnes. Ouais. Tu bois. Ça ne tient pas trop. Bonjour. Alors là. On est à 50 mètres de fond. Je ne sais pas, je ne vois pas le bout. C'est d'éclairer là-haut. S'il vous plaît. Je ne sais pas où on est les gens. On est très, très, très bas. Si vous avez des idées sur le lieu. Enfin, pas sur le lieu. Mais sur l'environnement où on pourrait être. Si ça peut vous dire un petit indice. Je ne sais pas. Des trucs qui peuvent m'être utiles. On a été là ? Ouais. Non ? Si, c'est qu'on vient de l'autre côté. Ah, c'est un autre passage. Là, c'est le passage de l'autre côté. Je ne sais même plus où on est. Là, on va se... De toute façon, on va se paumer. C'est clair et net. Puis là où on est, franchement, on ne peut pas... Ah, il n'y a pas de raison. Ici, tu ne captes pas. Il n'y a pas de raison. Non. Non, on n'est pas venu de là. On est venu de là-bas. Non, on est grimpé là. On est venu de là-bas. C'est le trou là qu'on est venu. Là, c'est le chemin qu'on a vu. On a pris de ta verre. Ouais. On passe par là. Ouais, on passe par là. On mange à droite, de toute façon. Ouais. C'est bon pour toi. J'ai mon dos qui manque, là-bas. Ouais, c'est clair. Ok. Encore dans un autre sas. Ouais. Ça serait intéressant, du genre, passer une nuit dans un souterrain comme ça, là. Tu vas te pêler les couilles. Il y a la chouf-souris. La chouf-souris. C'est fermé. Maison close. Enfin, tunnel close. Excusez-moi. Il y a rien, c'est un cul-de-sac. En fait, on tourne en rond, je crois. Ça fait un quart d'heure qu'on est en train de tourner en rond. Structure bizarre. C'est comme ça qu'il coupe. Il coupe comme ça, tout autour. Et après, il casse le bloc. Il coupe derrière. Il casse le bloc. Il te sort le bloc. Ouais, pareil. Ouais, c'est possible. Hein, hein. À ton avis, pourquoi c'est bâché, ça ? Pourquoi tu bâches un truc comme ça ? Et là-bas, ça met nous. On va suivre. On se suit par là. On verra si on retombe dessus. C'est profond. C'est calme. Ça fait du bien. Ça fait du bien quand je me tais. Ah non, là, il y avait du bois. Ils ont brûlé des trucs. Pourquoi ils ont fait ça ? Ah non, c'est là où on était tout à l'heure. Mais non, c'est pas là où on était tout à l'heure. C'est pas là où t'as regardé dans le trou. Je sais pas où on est. Il y a quoi là-bas ? Ah, ça me rappelle de la flèche. Ça mène au même endroit où on était. 81, je sais pas quoi. Les barres et les traits, là, c'est les jours qui sont passés ici. C'est une carrière ? Tu penses bien ou tu penses que c'est de la flèche ? C'est une carrière. C'est encore une carrière. Faut pas comprendre ça, toi. 40. 40 jours. Il y a des traits partout. Putain. Regarde, ça, on l'a pas vu, ça. Le bord s'entend. Ouais, je sais pas se borger. Il y a une galilane, il y a une galilane, il y a la galilane. Ouais. On y a l'autre côté. D'accord. On revient ici. Ah, c'est par là qu'on est venu tout à l'heure. Là, on est descendu, on est pris là. On est, on a. Là, on a fait le tour de la carrière. Enfin, du souterrain. Bon, je sais pas réellement ce que c'est. On s'en fiche. C'est une carrière. C'est une carrière, je pense. C'est une carrière de grève. Je sais pas quoi. Donc, voilà, les amis. Voilà, voilà. Hop, là. Donc, on a fait le tour. Hop, là, comme ça, on m'entendrait mieux. On a fait le tour. Donc, maintenant, on va s'orienter vers la sortie. Et puis, ouais, il faut éteindre les lumières pour trouver la sortie. Du coup, je vous tiens au courant pour les prochaines vidéos. J'ai un projet aussi de faire avec ma sœur. On a trouvé un autre lieu à visiter. Donc, vous serez tenus au courant par la suite. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à aller voir l'épisode précédent pour comprendre un peu où nous sommes aujourd'hui. Allez, je vous laisse sur ce. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada